Il avait dû voir les gros camions passer avant le début du chantier. Je les ai filmés aussi pendant qu'ils traversaient un autre champ. Ces engins effectuaient des études sismiques et avançaient en file indienne comme des chenilles, mesurant à l'aide des vibrations l'épaisseur de la couche de schiste. Pour déterminer les meilleurs emplacements où élever leurs plateformes de forage. Après les études sismiques, les fermiers se sont dit que quelque chose clochait parce que l'eau de certains puits était tout simplement devenue imbuvable. Elle était noire, un bouillon noir. C'est arrivé le vendredi de Pâques. J'avais besoin d'arroser et ma femme voulait faire la lessive. Elle me dit, viens voir dans la cour. Et là, surprise, c'est une eau noire qui sortait du robinet. Regardez, comme ça, comme sur la photo. Le fermier m'a dit qu'il n'avait plus d'eau à donner à ses bêtes. Et son père m'a confirmé que le problème était apparu juste après le passage des camions sismiques dans la région. Avant, l'eau était cristalline. Qu'est-ce qu'ils ont déclenché en faisant trembler la terre ? Notre eau est devenue une soupe noire comme on n'en avait jamais vu. Les tests sismiques qui ont pollué l'eau des puits avaient été réalisés pour Chevron. Merci. Merci.